Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un diagramme de classe UML avec le logiciel BOOUML et ensuite comment générer le code java associé ce diagramme. La première chose on va ouvrir le logiciel BOOUML. Au niveau de l'environnement, de la configuration de l'environnement, donc on va faire attention à bien préciser le chemin vers notre éditeur de code. Voilà, je vais utiliser Notepad++ pour cette démonstration. La première chose qu'on fait avec BOOUML, c'est de créer un projet. Donc je vais créer un projet, je vais le localiser dans un dossier qui s'appelle DEMO BOOUML et par exemple je vais l'appeler les animaux. On va raconter une histoire d'animal. Alors la première chose effectivement qui est essentielle avec BOOUML, ça va être de préciser quels sont les langages associés à notre diagramme. Donc ça, il faut faire ça dès le début. Donc on va dire qu'on veut faire du Java. Voilà, donc notre projet il est créé, il s'appelle les animaux et on peut faire du Java. Alors la première chose qu'on va faire, on va créer donc new class view. Donc ouais c'est ça pour voir les classes. On va l'appeler les classes. Voilà, donc ce dossier, ce class view, il va pouvoir contenir par exemple notre diagramme de classe qu'on va appeler par exemple global parce qu'on va mettre toutes les classes dedans. Voilà, donc on a notre diagramme de classe. En faisant un double clic, on l'ouvre et on va créer notre première classe dedans. Donc on va cliquer ici pour ajouter une classe. Voilà. Et cette classe, on va l'appeler, donc on va raconter l'histoire de Bobby le koala. Donc on va créer une classe koala pour représenter tous nos koalas. On va zoomer un peu. Voilà. Que ce soit bien visible. Alors nos koala, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont la première chose, ils ont un attribut. Un attribut qui va être leur prénom. Voilà. Ils ont un prénom. Alors ce prénom, c'est quelque chose qui va être privé, qui va être de type string. Donc voilà. Alors ici, là, sur mon diagramme, on voit juste le prénom et on voit pas le... Je fais un double clic pour éditer. On voit pas le type de notre attribut. On veut voir le type de notre attribut. Il va falloir qu'on change les références d'édition qui sont utilisées par Bowie ML. On va éditer les drawing settings. Et on va dire que l'on désire voir la définition complète des membres, leur visibilité. Et voilà, c'est les classes members stéréotypes. Et on applique. Donc voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Donc le petit moins, c'est pour la visibilité. On est d'exté privé. Et là, on voit le type de l'attribut prénom. On va rajouter un constructeur de notre méthode qui s'appelle une opération dans Bowie ML. On va l'appeler koala. Notre constructeur, on va dire voilà que pour quand on veut construire un nouveau koala, il faut lui donner un prénom. On va le typer. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a le prénom, le koala avec son constructeur. Alors pour le code java, si on veut associer du code java, on va aller cliquer par exemple et dire edit javabody. Voilà. Donc là, j'ai mon éditeur Notepad++ qui s'est affiché. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dire que le prénom, il est égal à un prénom. Le prénom du koala, il est égal au prénom fourni. Là, je fais un CTRL S pour sauver. Je peux fermer ça. Et ici, je vais faire un OK pour enregistrer le code. On va ajouter une deuxième méthode. Donc qui s'appelle une opération. On va appeler ça, par exemple, se présenter. Se présenter. Alors se présenter, c'est une méthode publique. On va laisser son type de retour. On va dire qu'elle est type void. Et puis elle va faire une méthode pour, par exemple, écrire. Bobby va se présenter. Il va dire bonjour, je m'appelle Bobby. Donc le code, on va ajouter le code de cette méthode. Alors nous, ce qu'on connaît, c'est le prénom du koala. On va dans l'onglet java, edit body. Donc là, on va écrire sur la sortie standard, système point out. Donc on donne notre prénom. Le prénom du koala plus. Alors ça va faire, s'il s'appelle Bobby, il dira bonjour. Alors on va faire, ouais, on va plutôt écrire plutôt bonjour. Je suis. Et puis là, on va rajouter le prénom. Et on va mettre un petit point d'exclamation à la fin de la ligne. Voilà. Donc là, avec ça, on a la présentation. Voilà. Quand on lui demandera de se présenter, il nous écrira bonjour. Bonjour, je suis Bobby. C'est Bobby. Ou bonjour, je suis le prénom. Voilà. Donc là, on sauvegarde. Donc là, notre koala, il est capable, on est capable de le créer, il est capable de se présenter. C'est déjà bien pour notre opération qu'on souhaite faire. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder ce qu'il faut pour générer le code. Donc le code qui est associé à cette classe-là. Donc on va ajouter une vue de déploiement. On va l'appeler les classes aussi. Voilà. On va l'appeler les classes. Et donc pour générer le code de la classe koala, on va ajouter un artefact. On va appeler koala. On ne va pas s'embêter. Il ne faut pas la peine de... On va l'éditer, cet artefact. Alors là, je redimensionne. Voilà. On va dire que le stéréotype, c'est un source. Java, on va dire qu'on veut les définitions par défaut. Ah oui, alors il faut que j'associe la classe, évidemment. Donc là, on a les classes qui ne sont pas encore associées à des artefacts. Donc on va l'associer. Je reviens dans l'onglet source. Et là, on va cliquer sur Default Definition. On fait OK. Donc là, voilà. Donc cet artefact est associé à la génération du code de koala. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'on précise où ce code est généré. Alors, pour générer ce code-là, on va dire que dans... Alors, je ne me souviens plus où c'est... Ah oui, c'est dans... Hop, voilà. Generation Settings. Alors, hop, je réduis tout ça. Donc, on va dans l'onglet Directory. Donc, pour javaroute dire, on va dire qu'on veut redescendre d'un étage. Donc, par rapport à notre dossier, ça veut dire qu'on va... Si je suis dans les animaux, je vais redescendre dans BOOM. BOOM, là. Et ici, on va par exemple créer un dossier qui va contenir notre code. On va l'appeler, par exemple, code Java. Une code tout court. On va pas s'embêter. Voilà. Je valide. Alors, maintenant, je vais essayer de faire une génération de code. Donc, generate Java. Donc là, il m'explique que le code, pourquoi là, il a été généré. Donc, dans le dossier code Java. Voilà.java. On peut fermer. Et on va aller voir dans le dossier si... Donc, on voit que... Je vais cliquer à côté. Voilà. On voit que le dossier code, il a été créé. Et on voit que dans ce dossier koala, hop, on a le code qui a été généré. On peut l'éditer pour voir le code que ça nous donne. Donc, on a bien... On retrouve bien le code qui a été créé. Alors, arrivé à ce stade, il faudrait créer une classe avec un main pour pouvoir faire fonctionner ce code-là, mettre ça dans une application et pouvoir faire fonctionner tout ça. Comme on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Puis, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment générer un main dans une autre classe et comment compiler tout ça pour avoir notre application Java qui fonctionne complètement. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501